L'amendement 389, nous écoutons M. Bernalissis. Merci Madame la Présidente. Alors on propose ici que le gouvernement crée l'agence de l'approbation, un service à compétence nationale. Pourquoi cette agence de l'approbation ? Et bien tout simplement parce qu'on s'était posé la question de notre positionnement sur l'agence du Tige, du travail d'intérêt général, qui va être créée, qui finalement s'appellera l'agence du Tige et de l'insertion professionnelle, etc. Finalement, il ne faut pas opposer les mesures et se dire qu'il y en a une qui mériterait plus l'attention que d'autres, etc. Donc on se propose par là de faire une véritable agence de l'approbation qui comprenne à la fois le Tige, l'insertion professionnelle et tout un tas d'autres dispositifs qui aujourd'hui peuvent être laissés à la carte et méritent d'être déployés. Le placement à l'extérieur par exemple, c'est un des aspects de l'approbation. Et c'est surtout pourquoi créer ce type de service, moi j'aurais plutôt été pour un comité interministériel, mais on va dire que dans la mode des agences, on vous en propose une, c'est que dans bien des cas, il s'agit de coordonner de manière interministérielle des actions qui vont dans le sens de ce que porte la direction de l'administration pénitentiaire en termes de prévention de la récidive et de réinsertion, et de sens de la peine. Et qu'aujourd'hui, oui, c'est compliqué pour un certain nombre de structures, notamment celle de placement à l'extérieur, d'avoir des interlocuteurs du côté de la directe à partir du moment où elle propose un travail, d'avoir des interlocuteurs du côté de l'ARS pour les notions de santé, d'avoir des interlocuteurs du côté de l'administration pénitentiaire, ça c'est bien normal, mais aussi d'avoir des interlocuteurs au sein de chaque établissement, enfin, ça démultiplie les problématiques et des injonctions paradoxales d'un dispositif et d'un ministère à l'autre, et parfois même des calendriers qui ne coïncident pas et qui font que les structures se tirent les cheveux. Donc, d'avoir une véritable agence de l'approbation permettrait de synchroniser toutes ces mesures qui sont si utiles et qui méritent d'être développées. Voilà pour la proposition de cet amendement. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la Commission ? Oui, chers collègues, vous savez que ce texte comporte un certain nombre de dispositions pour développer, renforcer le système probatoire de notre pays. Aussi bien, on regarde les nouveaux instruments juridiques qui sont proposés, qu'il s'agisse du repositionnement de l'emprisonnement dans notre échelle des peines, dans le développement des aménagements de peines, la fusion du sursis mis à l'épreuve et de la contrainte pénale, et puis aussi les moyens humains qu'on a évoqués tout à l'heure, 1 500 créations d'emplois, qui fait donc une progression des effectifs à hauteur de 30%. Donc je ne pense pas qu'il soit opportun de décliner cette ambition et cette volonté commune en termes de création d'une nouvelle agence de probation autonome par rapport aux autres directions, et je pense même que cela pourrait être contre-productif. Donc c'est un avis défavorable. Je vous remercie Madame la Ministre. Quel est l'avis du gouvernement ? Même avis. Même avis. Monsieur Bernard Lissis, vous avez la parole. Il faut avoir un peu de prudence Madame la rapporteure quand vous dites que ça pourrait être contre-productif, parce que l'argument pourrait valoir également pour l'agence du Tige que vous allez créer. Ça pourrait être contre-productif vis-à-vis de la direction de l'administration pénitentiaire, qui dispose déjà d'un bureau qui est censé s'occuper de ça, et qui est un bureau qui est finalement peut-être sous-calibré. Et je le dis poliment, il est même sous-sous-calibré en réalité. Et de par la faiblesse d'une direction, d'un bureau de la direction de l'administration pénitentiaire, on en vient à dire qu'il faut faire une agence pour se doter des moyens qui devraient être mis en œuvre. Donc voilà. Après ensuite, dans la philosophie, vous voulez mettre en avant le Tige, mais pourquoi mettre en avant que le Tige ? Vraiment. On ne cesse de dire que l'approbation c'est une boîte à outils, qu'il n'y a pas la mesure clé qui va tout régler. Allons jusqu'au bout de la logique. Faites une agence de l'approbation. Faites-le. Allez jusqu'au bout. Et quand les moyens que vous ciblez, vous dites qu'il y a des conseillers pénitentiaires d'assertion et de probation, je vous rappelle que les 1500 postes qui sont censés être faits et mis en œuvre vont juste permettre d'avoir un nombre de dossiers par conseiller qui est acceptable et tenable pour avoir un vrai accompagnement des personnes sous main de justice. C'est ça la réalité de ce qu'on va faire. Et si on voulait, par exemple, qu'il y ait beaucoup plus de conseillers pénitentiaires d'assertion et de probation, pourquoi pas de directeurs qui fassent du démarchage partenarial pour aller trouver et ouvrir des postes de tiges ici ou là, il va falloir faire encore un peu plus un effort. Et cette agence de l'approbation, par ses moyens autonomes et propres par un service à compétence nationale, pourrait remplir cette mission parfaitement. Donc, finalement, je vais beaucoup plus dans votre sens que vous ne l'imaginez. J'ai l'impression que vous vous arrêtez au milieu du guet et peut-être même qu'en creux, j'ai même l'impression que vous faites du travail d'intérêt général comme un étendard pour mieux cacher que sur le reste, on ne fait pas grand-chose.